Monsieur le directeur de la solde, monsieur Abdoul, Abdoul-Émile Abdoul, c'est Charles-Émile Abdoul VI. Bonsoir, monsieur VI. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la solde, les Sénégalais qui ne connaissent pas la solde, alors quelle est votre mission ? Bonsoir, je pense que tous les Sénégalais connaissent la solde. Ce n'est pas évident. Nous sommes, disons, c'est vrai, 16 millions d'habitants, mais vous avez au moins, en fait, 1 million d'usagers de la solde. Vous avez les 50 000 agents de l'État, vous avez leurs familles, nous sommes à peu près à 500 000. Et vous avez également tous ces acteurs qui sont autour de la solde, les banques, les assurances, disons, les prestataires de santé. Et je pense que la solde est bien connue. En termes de mission principale, je pense que c'est la liquidation de l'ordonnancement, les salaires des agents de l'État, chaque mois, mais également, en fait, la liquidation de l'ordonnancement, des prises en charge des dépenses de santé. Et d'autres également, en fait, missions qui sont des missions sociales, notamment la participation aux négociations avec les acteurs syndicaux. Oui. Alors, des réformes ont été engagées. Où est-ce que vous en êtes sur le plan de la résilience économique et sociale ? Voilà, je pense que depuis cinq ans, nous avons eu à mener des réformes sous l'impulsion du président de la République. Et dans le cadre du PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration, notamment en sa composante essentielle, qui porte un peu sur l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et à la performance de l'administration. Donc, à ce titre, nous avons eu à mettre des piliers. Les piliers tournent autour, d'abord, en fait, de l'accès des agents de l'État, n'est-ce pas, au service de la solde, avec la déconcentration de l'application Sondre et de ces services qui est effectif depuis le 1er février 2018, mais également à l'aménagement d'un front office avec, disons, toutes les commodités, mais surtout aussi une application de gestion de la clientèle, de gestion des files d'attente, qui permet aux usagers d'être à l'aise une fois qu'ils sont à la solde. D'autre part, également, nous avons eu, en fait, à faire une réforme majeure. Cette réforme nous a permis, en fait, d'être vraiment résilients dans le cadre de la COVID-19. C'est, en fait, le déploiement, disons, d'une application e-Sondre qui digitalise les bulletins de salaire, je pense que j'en ai souvent parlé ici, mais qui digitalise également les actes de prestations familiales. Aujourd'hui, nous sommes près 140 000 agents de l'État qui avons accès à cette plateforme et c'est une plateforme qui fait la fierté de l'administration sénégalaise, tout simplement parce qu'il y a des pays de la sous-région qui l'ont copié en modèle et, d'autre part, également, c'est parce que, vraiment, ça nous a peine de faire d'énormes économies, notamment en termes de consommables, en termes de tirages, en termes d'infrastructures, même en termes de temps, n'est-ce pas, et même de sécurité. Et donc, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, un label qui est partagé par la direction de la SON dans le cadre du paiement. D'autre part, également, nous avons eu, en fait, à mettre en place des outils qui permettent à tous les syndicats, tous les enseignants, de voir, en fait, un peu les rappels, ce qu'on appelle un peu la transparence dans la chaîne des rappels. Chaque mois, l'ensemble des rappels, en fait, est affiché dans la plateforme et les acteurs peuvent voir s'ils sont dans la liste, s'ils sont omis et faire des réclamations. D'ailleurs, nous avons franchi de nouveaux pas, toujours, dans le cadre de la COVID et dans la recherche de la résilience économique. Lors de la deuxième vague, nous avons eu à mettre en place, disons, une nouvelle innovation avec un mini-centre d'appel, un rapport avec Orange Business Service et Way2Call. Aujourd'hui, ce centre d'appel fait également la fierté de l'administration sénégalaise parce que nous recevons en moyenne 500 appels par jour. Parfois, à la fin du mois, ça prend jusqu'à 1000 appels. Et de manière à faire transparente et efficace, ce centre d'appel est en train de faciliter l'accès vraiment pour tous les citoyens aux services de la sonde, qu'ils soient ici, sur le territoire, qu'ils soient à l'étranger. Et cela participe aussi de la démocratisation des services publics. La dernière innovation en date, c'est un peu, en fait, le robot digital que nous avons mis en place pour la gestion des réclamations en ligne. Ce robot digital a fait de composer deux applications. Safi, c'est une assistante digitale qui vous reçoit, n'est-ce pas, grâce un peu à une connectivité établie à travers eSold, qui vous délivre également, en fait, un code de suivi de vos réclamations. Et c'est une réclamation qui permet de faire le traitement des réclamations en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Si vous avez peut-être des options à faire, vous pouvez choisir soit le centre d'appel, vous pouvez choisir soit eSold, vous pouvez choisir également, en fait, Safi, c'est une réclamation. Voilà. Donc, ces réformes ont permis, en réalité, non seulement d'apporter une forte contribution à l'apaisement du climat social, mais surtout de permettre l'égal accès des citoyens au service public, quel que soit le lieu de travail. Justement, par rapport à ce climat social, on entend souvent les enseignants dénoncer les lenteurs administratives par rapport au système de rénumération, du rappel, entre autres. Alors, les lenteurs administratives, vraiment, je pense que, peut-être pas à la solde, parce qu'à la solde, tout ce qu'on a fait comme innovation, vraiment, c'est un vieux souvenir. Aujourd'hui, la solde est citée en exemple, comme un modèle, en fait, de rénovation du service public. En termes, également, de rappel, je voudrais préciser que, depuis 2018, suite aux accords entre les organisations syndicales, du secteur de l'éducation et du gouvernement, l'État paye en moyenne 50 milliards de rappels par an. Et je voudrais même, en fait, préciser que ce plafond est régulièrement dépassé. Rien que cette année, nous sommes à 65 milliards. Sur instruction du visée financier du budget, du président de la République, nous sommes dit, puisqu'il y a quand même quelques crédits disponibles, il vaut mieux les consacrer à la résorption des rappels. Mais il y a quand même des lenteurs qu'ils dénoncent souvent, surtout par rapport également aux prêts des EMC. Alors, les prêts des EMC, également, je peux en parler, même si ce n'est pas mon domaine. Je pense que je parle également sous le contrôle des acteurs syndicaux qui nous suivent. Ces rappels, en tout cas, ces EMC, plutôt près des EMC, ont été résorbés. En tout cas, pour les conventions qui ont été signées en 2016. Et l'État envisage une externalisation de ces prêts. C'est un projet qui suit son cours en rapport avec les services compétents, en rapport également avec les acteurs syndicaux. Alors, pour rester encore ou terminer dans ce domaine, on avait dit que l'après-Covid, ça va créer un bouleversement au niveau des salaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on n'en arrive pas là ? Justement, je disais en mars 2020 que l'État du Sénégal avait comme une organisation financière, une assise financière, des indicateurs et des égrégats macroéconomiques assez solides qui lui permettent, sur une longue durée, vraiment de couvrir les besoins primaires. Ces besoins commencent d'abord par la couverture des charges de fonctionnement et des salaires. Nous avons simplement eu, sous l'impulsion en tout cas du président de la République, mais également du musée financier du budget, à organiser une résilience financière, un réagissement des postes budgétaires en fonction des priorités, mais surtout, en fait, à mettre l'accent sur l'efficacité des services publics. Et cette efficace des services publics, en réalité, est tenue par des agents de l'État. Si les agents de l'État n'étaient pas payés, les services publics ne seraient pas efficaces, ne seraient pas résilients. Donc, ce qui nous a permis, en fait, de rester résilients, c'est d'abord la solidité des agrogras macroéconomiques du Sénégal, mais également une bonne organisation financière et surtout une certaine rigueur dans la gestion, en fait, des dépenses publiques. Vous êtes également de Beno Bocayaka, la coalition que dirige le président de la République. Vous êtes investi à Popenguin Dayan, mais pas sur la liste, par la coalition Beno. Vous avez été investi par votre propre liste ou quoi ? – Je vous remercie. Je pense que le débat sur l'investiture par une liste de trois bannières, je pense que c'est un débat qui est révolu. Aujourd'hui, vendredi 12 novembre, au niveau de la sous-préfecture de Singa, on vient de publier, en fait, la liste des candidats. Je suis officiellement candidat sur la liste, en fait, de la coalition Ande, Defar, Sounoudek. – C'est une liste parallèle. – C'est ça, parti Elex Sénégal. Et vraiment, ce sont des entités qui figurent, en fait, dans l'environnement de la majorité présidentielle. – C'est votre parti ? – Autrement dit, en fait, je voudrais préciser, qu'en tant qu'administrateur civil, directeur de la solde, tout ce qu'on fait du point de vue administratif, bien entendu, est réalisé sous les institutions des plus hautes autorités, mais politique également, nous suivons les institutions des états majeurs politiques. Et cet état majeur politique est dirigé par le président de la République. Et je rappelle qu'au-delà, en fait, vraiment de ces investitures, par cette manière ou une autre, moi, je pense qu'il est important que les gens reviennent un peu à la réalité des faits. Aujourd'hui, un maire qui veut être reconduit, ou bien un maire qui sollicite des suffrages, ce sont d'abord ses résultats qui vont pléder pour lui. Ce sont ses résultats qui sont sa première bannière en protection. Un maire ne devrait pas aller discuter des bannières. Bon, si je devais me représenter, vraiment, j'aurais de la gêne à aller discuter une bannière avec d'autres acteurs. Ce que j'aurais fait, simplement, c'est que voici le mandat que vous avez confié, voici les résultats, voilà ce que j'ai fait, en tout cas, en termes, en fait, de progrès, et je voudrais me représenter. Oui, c'est le maire qui est là depuis 2009, qui a été reconduit. Vous, vous êtes parti avec votre parti. Est-ce que vous avez eu déjà la bénédiction de votre président de coalition ? Alors, la reconduction de maire, je rappelle que nous allons vers des élections, et cela appartient aux populations. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, et de manière très claire, que tout ce que nous faisons, en tout cas du point de vue politique, est réalisé suivant les institutions des États-majeurs politiques. J'en profite pour remercier vraiment la coordination départementale de Mour, notamment les acteurs politiques majeurs, que sont le président du conseil départemental, mais également les plus hautes autorités de la République, qui ont fait des arbitrages permettant de respecter, en fait, les priorités démocratiques, et permettant aux populations de choisir le meilleur candidat possible, le meilleur profil. Et nous pensons que nous avons... Est-ce que vous faites partie des meilleurs profils ? Qu'est-ce que vous avez fait à Kofengine pour bénéficier de la confiance ? J'ai le meilleur profil. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à prouver vraiment que j'ai le meilleur profil. C'est les résultats qui parlent pour moi. Nous sommes là depuis cinq ans dans cette zone, à travailler de manière sereine au contact des populations, à régler leurs problèmes, mais aussi à les réarmer moralement. Du point de vue administratif, je suis au ministère des Finances depuis 15 ans, j'ai occupé tous les postes, en tout cas, des directions opérationnelles. Et partout où je suis passé, la meilleure bannière que je lui ai présentée, c'est les résultats. Aujourd'hui, la direction de la solde est vraiment, en fait, un label. Ce label est vraiment, voilà, partagé avec tous les acteurs. Les gens souhaitent copier la solde. Cela est dû à un engagement personnel, au soutien de l'État, au soutien des autorités de la République. Et nous comptons, en fait, également, parce que je pense que le sous-développement n'est pas une fatalité, vraiment avec la même démarche, les mêmes approches, la même technique, mais peut-être avec une adaptation, en fonction des populations, vraiment sortir Popongu-Ndayan à faire des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, c'est une commune qui est dans les ténèbres. Il y a un désert infrastructurel, il y a un rattrapage à faire, il y a des difficultés économiques, mais surtout également, il y a une gestion, et vraiment, qui est chaotique. Et nous comptons, compte tenu... Vous parlez de la gestion du maire sortant, qui est du parc socialiste. Et nous comptons, compte tenu, en fait, de l'enjeu qui est Popongu-Ndayan, qui abrite aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de projets. Il y a également le port. Dans le projet principal, le port de Ndayan. Et quel est l'enjeu du support de ce port ? Du point de vue des objectifs, n'est-ce pas, avoir une gouvernance locale ouverte vers les populations, transparente. Deuxième point, nous comptons vraiment faire éclore une économie locale à travers, en fait, les secteurs porteurs concurrentiels, notamment la pêche, le tourisme, l'environnement, et également, en fait, l'artisanat et la culture. Le troisième aspect, je l'ai dit, Popongu-Ndayan, est un symbole. Ce symbole, aujourd'hui, de cohabitation pacifique, religieuse, sociale, et d'équilibre de culture, nous comptons le préserver, en mettant en place, en fait, des piliers, vraiment, de promotion, de la paix, de la cohésion sociale. Ce qui nous permettra, bien entendu, de pouvoir amorcer, enfin, les rampes du développement pour cette commune, vraiment, qui le mérite, au même titre que des communes sœurs qui sont vraiment dans le département. Et j'en profite pour saluer l'excellent travail de certains maires, de notre collègue, Maghetsen, maire de Malikouda, et M. Sérigne Guedjok, maire de Sanyera. Quelqu'un m'a dit pourquoi vous n'avez pas brigué la ville de Tchès puisque vous êtes de Tchès. Alors, briguer la ville de Tchès parce que vous êtes de Tchès, vraiment, c'est peut-être mal connaître mon parcours. Je crois que j'ai commencé, en fait, la politique à Popungindayane. C'est vraiment la ville, la localité, en fait, disons, de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Nous faisons partie d'une famille qui est fondratiste de cette localité. Donc, non seulement j'ai une légitimité, mais également j'ai un devoir vis-à-vis de cette localité. Tchès, nous sommes toujours dans l'âme de Jean. C'est une ville également historique où j'ai eu à étudier, j'ai une famille. Mais c'est ça, le Sénégal, vous avez de la famille en casemasse, vous avez de la famille au Foutin, vous avez de la famille un peu partout. Ce qui fait que partout où vous allez, vous avez une légitimité à participer au développement de cette localité. Donc, je considère qu'en fait, le choix a été fait en fonction des priorités, en fonction également de l'orientation du président de la rue. Et quel est l'enjeu aujourd'hui du port de Ndayan par rapport à ces élections ? Alors déjà, l'enjeu est d'abord économique. L'enjeu n'est pas par rapport à des élections. C'est un enjeu économique parce que c'est le plus gros investissement de l'histoire du Sénégal. Rien que la première phase du port, c'est 840 milliards. Ce port, d'ailleurs, je précise parce qu'il y a quand même beaucoup d'antox autour de la délimitation du port. Il va commencer après les habitations. Autrement dit, après l'hôtel Pierre-Délis. Ça veut dire que les habitations ne sont pas touchées. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même en fait une délimitation qui a été faite. Aujourd'hui, la première phase du port, les acteurs ont besoin de 300 hectares. dont en fait les 100, disons, c'est au niveau de la main et les 200 en surface serrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en réalité, les surfaces annoncées, peut-être qu'à l'heure, il y a eu de l'exagération de la part de certains acteurs politiques, mais ce sont des surfaces raisonnables. Et le plus important, c'est qu'il y a un accompagnement des autorités administratives par rapport en fait aux populations. l'information qui doit être portée à fait aux populations le sera à travers vraiment des consultations ouvertes. Il y a déjà eu en fait des consultations organisées avec les autres états administratifs au niveau de Mbourg, à la préfecture. Il y en aura une deuxième et là, les populations seront associées. Alors, l'autre également enjeu, c'est le recensement des occupations foncières. Ça aussi, vraiment, c'est un enjeu pour le port, c'est un enjeu pour la localité et c'est important pour un projet aussi structurant qui va structurer l'économie sénégaliste toute entière qu'on puisse avoir aussi des garanties d'accompagnement des populations sur le plan social pour que ces populations ne soient pas lésées. Et c'est un de nos rôles. Nous allons veiller à ça. Nous serons à côté de la population, bien qu'étant de l'État, pour que vraiment tout ce qu'il y a comme démarche puisse être fait de la manière la plus parfaite possible. Alors, il y a des travailleurs de la solde qui ont eu à me saisir pour me dire que vous êtes un directeur qui n'écoute pas son personnel. Tout ce que vous dites est parole d'évangile. Vous n'écoutez pas votre personnel. Alors, cela m'étonnerait. Je ne sais pas de quel personnel vous parlez. Le personnel de la solde qui m'ont saisi. Le personnel de la solde ? Oui, quelques-uns. Cela m'étonnerait. De toute façon, je peux revenir un peu au résultat de la solde. Oui. Je pense aujourd'hui que ce sont des résultats qui sont connus de tous les Sénégalais. et le plus important de tous les acteurs politiques et encore des acteurs sociaux. C'est important. Pourquoi ? Parce que si en fait la solde est choisie comme modèle administratif pour le programme d'appui à la modernisation de l'État initié par le président de la République, ça veut dire que c'est un service qui fait l'objet d'exemplarité. Là, vous avez déjà parlé de résultats. Mais par rapport à vous et votre personnel, excusez-moi, mais vous êtes un directeur à la limite autoritaire. Cela m'est honoré parce que personnellement, j'ai une capacité d'écoute. J'organise régulièrement des concertations. Je rappelle en fait que pour mener toutes ces réformes, nous avons eu d'abord d'abord à mener une enquête de satisfaction. Et cette entête de satisfaction en juillet 2017 a révélé que 80% vraiment des prestataires de la solde, des usagers n'étaient pas satisfaits. Et le personnel a fait partie en fait des acteurs qui ont fait l'objet en fait d'enquêtes. Et aujourd'hui encore, toute décision, toute réforme que nous réalisons est réalisée avec ce personnel. Dire que le directeur de la solde est autoritaire, vraiment, ça rêve de l'imaginaire. D'ailleurs, vous avez pris le bus qui était réservé au personnel pour le donner au contractuel qui gère vos call centers. Alors, je rappelle en fait qu'en réalité, nous avons un personnel pour le call center. Et ce sont des... Et ce personnel, attention, ce personnel est aujourd'hui vraiment mis à disposition de la direction de la solde d'abord par un organisme spécialisé dans les métiers de centres d'appel. C'est way to call. Et deuxième aspect, ce personnel aujourd'hui est très performant. Ce personnel arrive à 7 heures. Et c'est important pour ce personnel qui doit arriver à 7 heures qu'il soit mis dans les conditions idoines. Et les titulaires ne sont pas Les titulaires... Non, attention, l'État aujourd'hui a supprimé... C'est l'impression qu'ils ont. Écoutez-moi bien, je vous rappelle la réglementation. Très bien. Le président de la République a pris des dispositions pour interdire l'acquisition en fait des véhicules de personnel ou de véhicules de service. Et cela a été compensé par l'octroi d'indemnités. J'ai remarqué que la direction de la centre n'a jamais acquéri de véhicules. Nous sommes une direction exemplaire. J'ai souvent dit aux agents que le plus important ce n'est pas des véhicules. Ce n'est pas le fait de pouvoir disposer d'un véhicule. Le plus important c'est les résultats. C'est le service rendu aux usagers. Et aujourd'hui, ce service rendu aux usagers, vous pouvez facilement vous rendre compte à travers toutes les enquêtes qui sont menées chaque mois et régulièrement que nous avons 90% en fait des usagers qui sont satisfaits. Je pense que les acteurs, les interlocuteurs privilégiés à la matière ce sont les interlocuteurs du G7 et du G20. Et je pense que c'est important pour ces interlocuteurs que vous soyez en contact avec eux. Avec eux, vous pourrez connaître en fait les vrais résultats de la direction de la solde. Ils auraient pu faire mieux s'il n'y était pas quatre quand même dans les bureaux. Les conditions de travail au niveau de la solde, ce n'est pas trop ça. Alors les conditions de travail de la solde, je rappelle également que ça fait l'objet des réformes. Parce que moi, j'ai trouvé en fait déjà du personnel qui recevait en même temps des agents et qui voulaient travailler où les agents de la fonction publique étaient dans les couloirs. Nous avons aménagé un front office déjà pour libérer de l'espace. Nous avons également permis en fait au personnel d'avoir de meilleures conditions de travail. Du point de vue financier également, du point de vue financier, nous avons également eu en fait, n'est-ce pas, en accord avec les autorités et le soutien, apporté vraiment beaucoup d'améliorations. Et je pense aujourd'hui c'est impressionnant. Quelles améliorations peut-être ? Les améliorations, je pense que vous pouvez demander au personnel. C'est les améliorations qui sont senties par tous les agents. Le deuxième aspect, c'est important de le dire. le ministère des Finances qui abrite la direction générale du budget et la direction de la sonde, nous avons en fait, disons, un projet d'aménagement de locaux. Ce projet d'aménagement de locaux est en cours. Et je pense que tous ceux que vous voyez aujourd'hui comme en fait agents sont dans les mêmes conditions partout. Maintenant, lorsque ce projet d'aménagement sera terminé, finalisé, peut-être les agents pourront être vraiment tous les agents dans des conditions idéales. mais pour le sens à la direction de la sonde, là, je veux vous dire que vous êtes dans une direction à terme d'organisation, d'espace, mais surtout en termes de conditions de travail, vous êtes dans une direction qui a les meilleures conditions possibles dans le département. Très bien. Merci beaucoup, M. Chécy. Merci. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end. Merci. Merci.